Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit décloteur parce que j'ai un petit peu trop de choses. Donc comme d'habitude, une fois que je trouve que j'ai un peu trop de produits d'un coup, je fais un petit décloteur, donc j'essaie de le faire tous les 3-4 mois. Parfois c'est un peu plus long parce que j'ai du mal, mais comme il y a de nouveau un swap en préparation et tout ça, je me dis que là je stocke beaucoup trop de choses et qu'au final j'utilise énormément souvent les mêmes produits. Je crois que vous commencez à me connaître. Donc on va décloter tout ça. Je vous mettrai tout en vente sur Vinted le week-end suivant la publication. Donc là on est vendredi pour vous et je les mettrai samedi ou dimanche. Donc vous avez le lien de mon Vinted en barre d'infos. Et voilà. Pour ce make-up, je vous mets également en barre d'infos. C'est le même que lundi et mercredi. Voilà. Je vous ai déjà expliqué 15 000 fois, mais je ne me change pas juste pour changer de tête pour les vidéos, pour faire croire que je tourne en plusieurs jours. Là j'ai enchaîné toute ma semaine de vidéos. Comme ça, je suis tranquille et je peux continuer mon rangement. Voilà. Donc on passe tout de suite au tri. Ok, on est parti pour le décloteur. Et je vais vous filmer avec mon téléphone pour voir plus facile. Et voilà. Donc ici c'est mon backup. Il y en a beaucoup qui me demandent pour le voir. Ça c'est le backup, c'est juste le make-up. Le backup soins, je ne l'ai pas encore rangé. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, c'est celle-là, c'est celle-là qui me t'a mis. Ouais, donc dans mon backup, il n'y a rien que je ne garde pas pour l'instant. Tout ça, je garde. Mes bases, évidemment, j'en garde. Un anti-cernes qui vient ici. Ah non, les anti-cernes, ça va là. Donc voilà, je ne suis pas en manque de produits pour le backup. On va commencer à avoir l'habitude. Chez moi, il n'y a rien que je ne garde pas. La petite base, c'est peut-être que je ne l'ai pas gardée puisque je ne l'utilise pas. Voilà, je préfère les autres. Ça, c'est trop naturel pour moi. Ensuite, ici c'est les strass paillettes et fossiles. Donc là, j'ai rien à enlever. J'ai triqué mes strass il n'y a pas longtemps. Ici, là derrière, on a mis coton de tige. Ma poudre RCMA que je garde. La faillite et le révolution fond de teint, je garde. Le spray pour Primark. Celui-là, je l'enlève, je n'utiliserai pas. Les deux poudres, je les dirai aussi. Voilà. Donc ça, tout ça, je garde. Alors, dans mes highlighters, il me reste vraiment plus que mes préférés. Donc là, je garde tout. Les blushs, le XX, je garde. Celui-là, c'est un cadeau de Manon, je garde. Celui-là, je l'enlève, je garde. Le Manon, le Florel Grunge, je suis là. Je vais virer les trois petites essences. Puisque j'ai d'autres marques plus intéressantes. Donc je crains à l'eau avec les trois blushs. Voilà. En quoi plus adorable, je garde. Parce que je l'ai fort utilisé. Mais je vais enlever les deux là. Voilà. La tarte, je garde. Alors, le petit Focal, je l'aime beaucoup. Mais je n'utilise pas. Donc je vais le virer. Je vais vous montrer la teinte comme ça. Vous voyez déjà pour ceux qui me suivent ici. Voilà. Donc ça, je garde. Le petit Beauvoir préféré de Manon, je garde. Lui, le Nusso aussi. Le 4 vendi aussi. Là, c'est Ducatrice. C'est deux de Manon et je les aime beaucoup. Je garde. Celui-là, je ne pensais pas l'aimer autant. Et finalement, pour les make-up un peu plus artistique, je l'adore. Le Crotewatt, je vais l'enlever. Comme ça, je fais de la base. Bon, celui-là, je l'ai acheté pour le packaging. Mais bon, je vais le virer. Voilà, je vous montre la teinte. Je l'ai utilisé deux fois. Il est magnifique. Bien pigmenté, tout. Enfin bref, voilà. Vous verrez sur le truc. Le Colourpop, je le garde. Celui-ci, c'est un petit blush de chez Slick que Manon m'avait mis dans le soin vide placard. C'est le dupe du orgasme. Donc, je vais le garder parce que je n'ai pas beaucoup de blush lumineux. Voilà pour ça. Alors, mes bronzers. Le Catrice, c'est un de mes préférés. Le Kiko, c'est un duo. Je l'aime énormément, mais j'ai d'autres favoris. Donc, voilà. Les bronzers, je ne suis pas prêt de les terminer. Donc, je vais les mettre en vente. Le Sculpt & Glow de Faucaneur, je le garde. C'est un de mes préférés. Le Nava, c'est mon préféré. Le Colour de Révolution, je l'aime beaucoup. Je vais virer le Duo Contouring de chez Wet n Wild. Et, bah écoutez, je vais virer ça. Je suis tellement déçue de l'avoir acheté, cette palette, pour le prix. Je m'achète autre chose qui me plaira le plus. Voilà, je vais l'enlever. C'est la Italian Summer de Anastasia Beverly Hills. Je suis trop déçue. Elle est belle, mais j'ai mieux. Et moins chère. Alors, ici, au-dessus, on est dans les paillettes. Il n'y a rien que je vire, je garde tout. Voilà, c'est les paillettes et pigments. Mon fard mono Urban Decay que j'arrive vraiment pas à me débarrasser. Je l'aime de trop. Alors, les rouges à lèvres qui sont ici. Rouges à lèvres et gloss. Donc, le fard alécatrice, ça, je garde, c'est sûr. Alors, j'ai déjà enlevé le Broufix. Je l'avais déjà vendu une fois sur Vinted, mais le colis m'est revenu parce que la personne n'a pas été le chercher. Donc, je vais le remettre en vente. Les deux Hawa que j'ai toujours pas à tester, on va les virer. Pareil pour le Zesgood ici. Il faut qu'en partie, ils sont passés qu'avant de les mettre en vente. Par contre, je garde mes Focalures. Révolution, c'est un de mes préférés aussi. Je garde. Focalures, je garde. Alors, ici, dans les rouges à lèvres, là, je garde tout. Ouais, je garde tout. C'est quoi déjà ? Ah oui, c'est vrai que Vim avait envoyé. Celui-là aussi. Donc, celui-là, je les garde. Ici, c'est des métalliques. J'adore. J'ai deux révolutions. J'ai les gloss et les glitter flip ici, que je garde. Je les adore. Voilà. Je suis ma jolie carte. Ah oui, si c'est mes rouges à deux couleurs, j'enlève rien. Donc, voilà, pour les tiroirs, on va pouvoir passer à l'étagère. Alors, dans les rouges à lèvres, ici, pour commencer, alors, je dis enlever le bottle rose en stick et en miti, parce que je les utilise absolument jamais. Voilà. Les autres, je garde. Je garde, hein. Celui-là, c'est... Ah oui, c'est mon X-Suède. Mais... Mais... J'ai frais star et mon Sub-Zéro, hors de question que je m'en sépare. Les Anastasia, j'aime beaucoup. Celui-là, j'ai envie de venir. Celui-là, c'est cadeau, cadeau. Celui-là, j'adore. Celui-là, c'est Manon. Et c'est un très beau rose, que j'aime beaucoup. Mon Lime Coim, que je garde le bas de main. Ah oui, le bas de main, je ne l'aime pas, en fait. Il faudra que je le réessaye avec... J'adore la couleur, mais je n'aime pas la texture. Il n'est pas assez opaque sur mes lèvres. Il faudra que j'essaye avec un crayon en dessous. Donc... Ici, c'est les fossiles et ma colle entamée. Mes crayons pour les lèvres, je garde. Euh... Ici... Alors, je vais enlever les deux petits... Je vais enlever les trucs Primark, là derrière. C'est pour les yeux et les lèvres. Enfin, quoique... Non, à l'époque, je garde. Parce que, pour les make-up un peu plus artistique, ça peut être sympa. Les mini Jeffree Star, je garde. Ici, c'est mes joueurs préférés, gloss et tout ça. Donc, ça, je garde. Il y a mes deux gloss. Le Fenty et le Charles Fildory. Mes deux Huda Beauty. Le Noir chez Sephora. Il y a le Lip Strobe derrière. Et mon X lingerie, euh... Bah, de chez NYX, tout simplement. Et le Fenty, ici, je ne sais pas où est. Que j'aime beaucoup. Alors, ici, au-dessus, ça sera vite fait aussi. Parce que, en toute logique, je garde tout. Aussi, c'est mes liquides, mes mixés liquides et tout ça. Mes pigments pommades et de liner cake. Là, c'est mes palettes de liner cake. Et celles que j'utilise pour faire les liners au mixing liquide. Donc, tout ça, je garde. Ici, euh... Là, je garde. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais je les garde. Ici, mes trucs de chez Beauty Bay, je garde aussi. Et le petit Focalure, je l'aime beaucoup aussi. Mes liner pailletées, hors de question que je les enlève. Dans les crayons, j'avais déjà fait un prix il n'y a pas tellement longtemps. Donc là, je garde tout. Donc ici, on est bon. Les vernis, euh... Les VSP, je garde tout. Et on va terminer avec les palettes. Euh... Là, je vais essayer de faire un gros dégorgement. Parce que vous voyez largement que j'en ai beaucoup trop. J'en ai encore deux en bas. J'en ai deux qui vont arriver. Enfin, voilà. J'en ai, j'en ai, j'en ai vraiment de trop. Les trois quarts, je ne les utilise pas. Donc, euh... Je préfère les... Je préfère m'en séparer et acheter d'autres choses qui me plaisent plus. C'est que j'utiliserai plus. Bon, la Colorboard, les trois là, c'est sûr, je garde. Surtout ma Baby Yoda. Mais je vais verrer la Samy 2. Euh... Euh... Voilà, la Tropical Carnival. Euh... Je ne l'utilise plus du tout. Elle est magnifique. Les couleurs sont super belles, mais je ne l'utilise plus. Donc, euh... Oh, quoi que la Colorboard, j'hésite aussi. Oh, allez, je vais la vendre aussi. Je ne l'utilise plus non plus. Donc, ça, je garde, ça, je garde. Ma petite Natasha Denona, je garde. Les trois là, je les dirai. Ça, c'est sûr. Euh... La Zoeva. Que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup la qualité. J'étais bien contente de tester, mais je ne l'utilise pas. C'est une trop petite palette pour moi. Pareil pour celle-ci. Elle est magnifique, mais je ne l'ai utilisé qu'une fois. La tarte, pareil, ce n'est pas des teintes qui me transcendent. Même si le cari métallique dedans est super beau. Voilà celui qui est marré, là, ici, au-dessus. Le bleu aussi, hein. Mais vous avez un bronzeur également. Voilà. C'était Manon qui me l'a mis dans le vide placard. Donc, elle est au courant qu'il y a des trucs que je vais virer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais virer mes Beauty Glaze, puisque, pareil, je n'utilise plus. Les Colourpop. Beauty... Euh... Beauty... BH... BH cosmétiques. Et la Mini Gelfred. Je le garde. Mais les Beauty Glaze, comme ça, j'enlève toute la collection. Alors, mes Flawless, bien sûr, je ne touche pas. Celle-ci, c'est une palette... Je n'ai encore pas utilisé. Il faudra que j'utilise quand même. C'est une palette de paillettes. Je vais la mettre au-dessus avec la Alexis Stone. Alors, je vais virer les 4 larges. Je les aime beaucoup. Mais, voilà. Comme je vous le dis, il faut vraiment que je fasse un tri. J'ai beaucoup trop de palettes. Euh... Et ce n'est pas celle que je vais me tourner le plus... Pour faire des make-up. Donc, voilà. Je vais les enlever. C'est de la super qualité. Franchement, je t'ai surpris. J'adore l'univers. C'est un peu magique, comme ça. Ça m'embête de m'en s'éteindre. Quoi. Quoi que je vais peut-être garder celle-là, quand même. Non, allez. Je les vire. Ça sert. Je ne les utilise pas. Je vais virer la Marie. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. Celle-là, je l'ai bien utilisée. Vous voyez. Mais, euh... Je ne me tourne pas vers ce genre de palette. Je prends souvent les autres. Et de Saint-Ananas, ça, je garde. Mais je vais enlever la Magic Spell. Pareil. Que j'aime beaucoup. Mais, euh... Voilà. J'ai... Enfin, quoi que... Non. La Magic Spell, je la garde. Je ne peux pas m'en séparer de celle-ci. Je l'aime de trop. Voilà. Voilà. Alors, ici, euh... Je garde. C'est principalement, là, des cadeaux des filles. Euh... Sauf la Morphie. Et, euh... Celle-ci que je me suis achetée moi-même. Sinon, les autres, c'est... Ah, et la Sojel aussi. Donc là, j'ai mes deux Glutti B. Ce sont des cadeaux de Manon. Euh... Mes deux Colourpop que j'ai achetées, que j'adore. Morphie, c'est Manon. Ça, c'est moi. Manon. Manon. Emy. Manon. Et ça, c'est moi-même. Voilà. Donc, toutes celles-là, je garde. Ma Blue Money, que j'adore, je garde. Euh... Là, Ambrésie, je garde. Alors, j'ai enlevé la seule tradition. Pareil, j'ai utilisé qu'une fois. C'est pas le genre de teint qui transcende. Et quand je veux du nude, euh... Euh... Je vais un peu plus dans le dark. Y'a pas assez de maths. Donc, je vais l'enlever. C'est un cadeau de Noël, mais bon, euh... Tant pis. Euh... 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 De nude. Ouais. Je vais vers ça, tiens. C'est de la nostalgie, mais je vais la donner à ma nièce. Euh... Euh... En attendant son anniversaire que je vais en racheter une. Mais je vais la donner à ma nièce. Voilà. Et celles qui sont ici, bah je garde la Patricia Bright. La Cali de Scott Peak Dreams. La Tami X Revolution 3. Et mes deux Be Perfect. Voilà. Donc là, c'est les plus grandes que j'ai plus de mal à ranger. Mais euh... C'est celles aussi que je prends le plus facilement. Voilà. Euh... Euh... Et ben écoutez. Je pense qu'on est vraiment pas mal. J'ai bien... Ah ! Il y en a encore une que je dois mettre. Euh... Je vais mettre la... La Ice Cream. Parce que pareil, je m'en sers pas. Et avec la Fade Into. Euh... Je préfère utiliser la Fade. Donc celle-ci, je l'avais acheté principalement pour le packaging. Mais euh... Voilà. Donc je vais la mettre en vente avec le... L'emballage Camion. Et voilà. Voilà. Écoutez. On est vraiment pas mal. Alors j'ai déjà préparé quelques petites choses. Euh... Bon, on a des vernis. J'ai... Euh... Par exemple, celui-là, vous voyez, il y a plus beaucoup de paillettes dedans. Donc je vais préparer ça pour donner à... À Manon pour sa nièce. Voilà. J'ai des accessoires cheveux. Je fais comme ça aussi. Des accessoires pour les ongles. Les torpites. Enfin voilà. Il y a des trucs pour euh... Faire les... 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 Les papillotes. Pour enlever les vernis. Et voilà. Voilà. Donc ça, je vais donner à Manon. Voilà. Bah écoutez. Je suis plutôt fière de moi. J'ai enlevé quand même pas mal mon ongles. Donc euh... Il y a... Attendez. Est-ce que c'est le bordel ? Il faut que je range. Il y a euh... Ce que j'avais trié déjà avant. Il y a euh... Tout ça. Donc euh... Voilà. En palette, on est pas mal non plus. Et voilà. Je suis bien contente de mon petit euh... Tri. Et ça me fait de la place pour le prochain swap de Noël. Euh... Et euh... Et euh... Et mes prochains achats. Parce que vous vous doutez bien que je vais pas rester sans acheter non plus. Mais euh... Bref. Donc n'oubliez pas que vous avez mon Vinted en barre d'infos. Et là j'ai commencé à faire un peu de place aussi pour l'arrivée des nouveaux meubles. Donc euh... Voilà. Donc j'espère que ce petit décreteur vous aura plu. Qu'il y a des petits produits qui vous intéresseront. Et que vous attendrez avec impatience sur mon Vinted. Qui est toujours en barre d'infos. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. De vous abonner si c'est pas encore fait. Parce que ça fait plaisir. On se retrouve demain à 20h en live. Dimanche à 18h avec le weekly vlog. Et en attendant tout ça. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz.